Pourquoi ce n'est plus la Poste qui délivre ses bulletins ? Voilà pourquoi. Pourquoi la Poste ne délivre plus elle-même les bulletins ? Parce qu'il y a eu des... Vous avez eu des personnes qui n'ont pas reçu des bulletins. À Marseille, certains bureaux n'étaient pas ouverts. Ce n'est pas la carte d'électeur, mais la carte d'identité. Oui, tampons sur la carte d'électeur. Devant l'entrée, j'ai dit mascara, dévote avec le... J'ai refusé de mettre le... D'accord. Merci, Yann. Abstention record, mais quelle solution ? Quelle solution, pourquoi faire ? Je ne comprends pas. Pour aller voter ? Mais vous avez depuis des années des politiques qui se plaignent de l'abstention. Mais je ne vois pas pourquoi... Carte d'électeur, tamponné, vérifié. Pourquoi vous voulez des solutions ? Je pense que les politiques jouent avec ça. Et je ne pense pas que les politiques aient forcément peur de l'abstention. Ils font avec. Quelle solution, pourquoi ? Pour donner envie de voter ? Je ne fais pas un sujet là-dessus. Je fais un sujet justement sur... Merci, Griffon. Je fais un sujet sur... Sur des véritables chiffres qui nous sont donnés. J'aime beaucoup ce qui se passe actuellement parce que, en rapport avec les personnes que je peux croiser, avec ce qu'elles portent sur le visage ou pas du tout, on est en face de chiffres importants, de chiffres, du factuel, une possibilité de comprendre beaucoup plus ce qui nous entoure. Et là, quand on vous dit qu'il y a une minorité qui se plaint, il y a une minorité qui se plaint, il y a des gueux qui manifestent, il y a des personnes qui cassent tout dans les rues, on vous raconte des histoires. Et là, on n'est pas en face d'histoire, on est en face d'une réalité. Quatre, tout de 80% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. Vous avez les deux tiers des Français qui ne sont pas partis voter, mais ils ne sont pas partis voter. Il y en a qui vont vous dire, en tant que politique ou soi-disant journaliste, « Oui, parce qu'il faisait trop beau. Oui, parce que c'était la fête des pères. Oui, parce que c'était le mois de juin. » Mais ça, ça ne veut rien dire. C'est bidon. Parce qu'il y a cinq ans, il y avait plus de personnes, il y avait peut-être plus de soleil ou moins de soleil. C'est une excuse. Les gens ne sont pas allés voter parce qu'ils n'en ont plus rien à faire. Ils s'en foutent. Parce que quand ils ont justement l'envie d'aller voter, quoi qu'il arrive, ils vont voter. On peut vous proposer n'importe quelles excuses, mais la réalité, c'est que les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Le ministre de l'Intérieur va s'expliquer sur les dysfonctionnements constatés dans la distribution des documents électoraux relatifs au remet tour des élections régionales et départementales. Alors la question, c'est pourquoi certains assesseurs ne tamponnent pas à la carte d'électeur ? S'agit-il d'une procédure qui n'est plus de ce temps ? C'est bien la procédure. Certains ont posé la question. Pourquoi donc certains assesseurs ne tamponnent plus la carte ? Et on a répondu à certaines personnes, ce n'est plus obligatoire. Donc, dites-moi, parce que je pose la question, je veux que certains aient leur réponse. Pourquoi la carte d'électeur et le tampon n'est plus obligatoire ? Ça sert à quoi donc ? Ça servait à quoi ? Pourquoi on a changé ? On s'en tamponne ? Non, il y a des gens qui se posent des questions. Des personnes qui se posent des questions. C'est de la faute à McClive et Carlito ? Dites-moi, est-ce que pour vous, le coup de tampon, c'est terminé ? Pourquoi certains ont été tamponnés, mais pas d'autres ? Le grand vainqueur, le prof, plus rien à foutre. M2, je sais, tu notes, ton calepin à toi-même. Non, mais ce qui m'intéresse fortement, c'est le ras-le-bol des Français, parce qu'on parle d'une minorité de personnes. On parle de ceux qui manifestent le samedi, par exemple. Vous voyez de qui je veux parler ? Après, on parle de gueux. Qui sont les gueux ? Quand il ne s'agit plus d'une minorité, ce ne sont plus des gueux. Hier, les deux tiers des Français ne sont pas allés voter. C'est une majorité, messieurs, dames. Ce ne sont pas des gueux. Il faut justement arrêter de sous-estimer les Français. Ras-le-bol de quoi ? Ras-le-bol des politiques. Ras-le-bol de la gestion politique depuis un an. Est-ce que vous vous souvenez que les élections étaient repoussées ? Les élections ne devaient pas se positionner à cette date. Elles ont été repoussées, apparemment deux semaines. Il y a un ras-le-bol des politiques, de la gestion, depuis un an, de ce qui nous tombe sur le coin de la tête. Pas mal de choses qui ont été apparemment mal gérées, pour certains, puisque ça n'a pas été géré de la façon dont vous le vouliez. Si tu n'es pas un mouton, tu es un gueux. Noël, vote une délégation de pouvoir. Pourquoi donner du pouvoir à des escrocs ? Oui, vous votez, enfin, vous mettez en fonction d'une personne. Ce n'est même pas un vote, en fait. Ils vont pouvoir voter pour vous après. Sous-titrage Société Radio-Canada